On va commencer par le projet à réaliser dans les secteurs l'huileux. Le premier projet, c'est le projet d'alimentation en eau potable. Ce projet va consister à l'installation des quatre points de forage d'eau potable équipés en pompes solaires, des citernes de capacité de 10 mètres cubes, des panneaux solaires pour augmenter les pompes, ainsi que des bornes et fontaines dans les quatre villages des cités. La compagnie minière de Moussonoy Global SAS Comus poursuit l'exécution de son cahier des charges 2021-2025. Dans la rubrique d'eau potable aux communautés locales, c'est le village Capepa qui est le premier à bénéficier d'un forage d'eau potable, une action qui vient de soulager les habitants de ce coin qui ont longtemps souffert par manque d'essais d'enrêt vital. Ce mardi 19 juillet 2022, un engouement a été constaté autour des robinets de ce fourage qui est encore en construction. Une satisfaction du chef du village qui remercie l'entreprise pour l'exécution de la promesse. Les mamans, qui sont les premières bénéficiaires, ont aussi exprimé leur gratitude envers l'entreprise Comus. Selon les responsables de l'entreprise Comus, l'exécution de ce cahier des charges va se poursuivre dans d'autres cités concernées. D'autres villages environnant l'entreprise sont sur la liste de ceux qui bénéficieront de ce cahier des charges, entre autres les forages d'eau potable et aussi des écoles qui seront construites selon qu'il est indiqué dans le cahier des charges.